bonjour aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui tient plus du documentaire que les topos détaillés dont vous avez l'habitude c'est une vidéo que j'ai réalisé lors d'un road trip en islande et qui va vous montrer dans une terre de glace et de feu qu'est ce que l'on peut faire en islande et notamment sur la côte sud allez c'est parti allons faire un tour en island c'est un road trip que j'ai fait sur 7 jours en island la capitale c'est reikavik et à 364000 habitants ce qui n'est pas beaucoup elle est indépendante depuis 1918 c'est une république parlementaire et ce qui est rigolo à savoir c'est qu'en 2008 il ya une crise financière donc vous ne retrouverez pas de mcdonald de là bas l'islande est situé à environ 3000 km de paris donc c'est trois heures d'avion c'est pas super comme on voit ici sur cette carte il y a quelques glaciers qui sont en fait des volcans recouverts de glace la capitale reikavik est au niveau de la croix dans l'islande il ya beaucoup de volcans il ya 32 systèmes volcaniques et 130 volcans dont la plupart sont inactifs c'est intéressant de savoir que 30% de l'énergie provient des sources géothermiques et qu'elle est située sur la dorsale océanique que l'on voit ici donc entre les états unis et la plaque européenne l'islande vous rencontrerez plein de fumerolles et ce qui est rigolo à voir c'est que tout au long de la route vous rencontrerez ce genre de petites centrales qui sert à alimenter les habitations alors une des particularités de reikavik c'est que l'eau et l'électricité vient d'une source souterraine assez profonde et très sulfurisé du coup vous en rendez pas compte mais l'eau elles sont vraiment le pourri alors nous on a préféré boire de l'eau en bouteille et de la bière aussi ce qui est cool avec l'islande c'est que le billet d'avion est pas très cher on en a eu pour 500 euros à deux avec un seul bagage en soute la première étape c'est de récupérer la voiture nous on a eu du cul on a eu un 4x4 alors les routes en islande ce qu'il faut savoir c'est qu'elles peuvent être ou non praticables donc il ya une carte qui s'appelle road.is qui permet en fait de voir en temps réel la pratique praticabilité ou non des routes lorsque vous arrivez au mois d'avril vous pouvez rencontrer des routes comme ici avec de la neige sur le côté ou alors tout simplement des routes en plein milieu des champs complètement déneigé en tout cas le 4x4 est pas forcément nécessaire voici une aussi une carte des routes sur laquelle vous pouvez retrouver à la fois les types de routes qui sont soit en gravier les gravel road ou les types de route qui sont tout simplement bitumé c'est pas trop compliqué il suffit juste de suivre les gravel road et d'en fait c'est souvent des routes qui sont autour de la nationale 1 ils permettent de rejoindre des petits sites on voit ici un exemple de gravel road donc mon al 4x4 c'est certes bien mais pas notamment utile puisqu'on aurait très bien pu rouler avec une citadine je l'ai déjà fait dans de nombreux pays même si la garantie de du loueur ne vous couvre pas vous pouvez en tout cas vous balader sur ce genre de route en gravier étant arrivé un peu tard on a décidé de passer notre première journée à reykjavik c'est la capitale de l'islande et elle regroupe la plupart de la population je vous conseille lorsque vous êtes à reykjavik d'aller dans un super restaurant manger du poisson nous on aura mangé plein de poissons différents et c'est vraiment cool ensuite vous vous baladez dans la ville et vous rencontrez différents types d'habitations et de bâtiments c'est une ville qui est au bord de la mer et qui est assez sympa pour la deuxième journée on était dans le cercle d'or faire un petit peu les activités du coin gulfos geyser la faille de sylphra et le cratère kérig en islande des fosses donc des cascades il y en a beaucoup à vous choisir celle qui vous intéresse et celle qui vous intéresse le monde on voit ici gulfos c'est vrai que c'est impressionnant et on a eu la chance comme il faisait pas beau et ben il n'y avait pas grand ensuite on a été voir geyser donc c'est un des rares geyser que l'on peut trouver sur la planète donc il faut être très patient et pouf de temps en temps vous avez ce magnifique geyser qui apparaît à noter que des geysers il y en a que un en l'islande donc il faut en profiter et comme vous voyez il ya beaucoup d'infrastructures tours car c'est quelque chose de très touristique donc eh ben ça draine beaucoup de gens c'est le fameux golden circle de l'islande qui va concentrer beaucoup de différentes choses géothermiques à visiter ensuite on peut aller à la faille de sylphra donc la particularité de sylphra en fait c'est d'être la faille donc entre les deux continents entre la plaque européenne et la plaque des états unis donc on va rencontrer de nouveau différentes cascades et notamment une super plongée qui est très connue sur la planète donc la fameuse plongée de la faille de sylphra vous verrez ici quelques petites vidéos et sous marine de la plongée que j'ai fait si ça vous intéresse de voir un petit peu plus en détails j'ai fait une vidéo spécifique à cette plongée sur ma chaîne youtube là je vous montre quelques vidéos super sympa c'est une des meilleures visibilités de la planète puisque en fait il s'agit de l'eau qui arrive d'un glacier en souterrain l'eau est à zéro degré donc elle est forcément froide par contre il ya zéro particules il ya zéro chose qui va vivre dedans dont vous avez une visibilité absolument de malade pour finir cette journée bien chargé nous avons été voir le kerry de cratères donc c'est un cratère voilà dans lequel il ya de l'eau c'est un ancien volcan qui est facilement accessible à en voiture pour la journée numéro 3 on a été faire une rivière chaude et deux différentes cascades alors la rivière chaude et bien vous vous garez et vous raquer dans un environnement où comme vous pouvez le voir il ya beaucoup de géothermie qui se passe ensuite vous faites un petit hike d'environ trois quarts d'heure pendant lequel vous allez rencontrer différentes sources et vous arrivez cette fameuse rivière d'eau chaude dans laquelle vous pouvez vous baigner donc plus vous remontez plus la température est élevée typiquement on voit ma patoun ici dans une eau qui doit avasiner à peu près les 30 degrés si vous vous écartez un petit peu vous trouvez cette espèce de petite basque donc il faut vraiment aller un petit peu en dehors du chemin ça donne pas envie d'aller se baigner pourtant le thé très chaud et c'était vraiment très sympa mais ça sentait très fortement l'oeuf pourri ensuite nous avons fait ce koga fosse où c'est une cascade qui est très très fréquenté et dont la particularité est que l'on peut passer par derrière il faut prendre un bon ciré parce que comme vous voyez sur la vidéo il ya beaucoup d'eau qui vient beaucoup d'embrun et vous ressortez de la très très mouillé il ya une toute petite cascade à côté que l'on voit ici dans un petit canyon si vous êtes un peu ténéraire et bien vous pouvez y accéder et voir ce magnifique tombant ensuite je ne prononce pas le nom une autre cascade alors là c'est carrément la cascade du moldor avec un débit absolument phénoménal vous pouvez voir la même chose vu d'en haut c'est le long de la nationale numéro un qui est donc la route qui fait le tour de l'islande pas très très loin de l'océan que l'on voit ici ensuite nous avons révisé les manips pour la journée numéro 4 le jour numéro 4 nous avons été faire la calotte glacière de l'éjafjol donc l'éjafjafjokull qui est une randonnée de 1600 mètres de dénivelé dont 800 mètres de glaciers sur 25 km avec un départ à ce qu'on appelle la swimming pool qui est donc en fait qu'on voit ici une piscine d'eau plus ou moins chaud on prend à gauche le chemin avec la flèche bleue et on a vu ce fameux canyon que l'on voit ici sur la carte qui nous a posé un petit peu de problème à noter qu'il n'y a absolument aucun chemin et qu'il faudra donc trouver de vous même le chemin pour arriver au glacier bon là on arrive à la vraie aventure islandaise 1 alors je vais pas prononcer le nom du volcan sur lequel on est je voulais écrire voilà on arrive au niveau des nuages on est un peu plus de 100 mètres d'altitude et c'est vraiment très sauvage il n'y a pas de chemin alors moi qui me plaignait que tout était aseptisé en islande là j'avoue que pour ce chemin là il n'y en a pas on a dû trouver le cas sur deux pentes pour arriver jusque là et on profite de la seule journée d'à peu près beau temps voilà pour avoir tenté son fameux sommet là on a fait la moitié on arrive dans les nuages le début du glacier est là j'ai laissé justine derrière pour que ça allait faire un tour sur le glacier et voilà tac tac avec le super paysage de la mer derrière là c'est vraiment top ça fait des beaux souvenirs on est vraiment sur de l'aventure aventure encore une fois là il n'y a vraiment pas de chemin pas de réseau on est tout seul on peut trouver parmi les dédales et notamment le canyon la convoi qui est là qui va casser les pieds c'est à monter parce que sur la carte on rend pas bien compte et ben voilà la petite victoire du moment c'est que je vais réussir à passer de l'autre côté de ce canyon là et voilà bon désolé ça bouge un peu ce que je marche en même temps et bon c'était notre quatrième jour en islande et voilà donc magnifique vue sur l'océan ça va être le moment pour moi de faire demi-tour j'arrive au début du glacier donc on voit les premiers serrac ici je suis tout ça là justine est resté un petit peu l'autre côté du coup ça serait pas très raisonnable d'aller plus loin sachant que comme vous voyez ici les miages sont juste au dessus de moi tout cas voilà belle belle nature sauvage on est super sympa on voit la ville un peu plus loin un peu du fjord très sympa vraiment 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 belle balade voilà le petit message pour justine le canyon qui nous a fait suer on voit la photo ici et qui est dans le canyon qui est là dans le trou qui est là et ben voilà quand il est bébé il est là regarde coucou voilà et donc comme prévu je repasse alors attention parce que visiblement il ya des ponts de neige je repasse au dessus de ce fameux canyon et donc voilà j'ai bien trouvé le chemin pour aller au sommet du volcan on me voit ici revenir chercher justine qui avait préféré m'attendre en sécurité sur un petit îlot de roche et ensuite il faut retourner à la voiture et c'est donc de retrouver son chemin entre le canyon et les pentes abruptes pour retourner à la voiture comme je voulais dit pas de chemin égale pas de pont donc et bien de temps en temps il faut franchir des rivières en faisant saut de cailloux ou alors si vous êtes un petit peu plus téméraire vous pouvez comme ici tenter de passer par dessus le tuyau d'alimentation d'eau chaude de la piscine bon honnêtement on aurait pu passer par la rivière en dessous c'était juste pour le faire je ne veux pas de réflexion quant à mon équilibre et pour finir on a été faire un petit tour à la plage alors à noter que la méthode en l'islande c'est souvent un peu compliqué mais par contre l'islande c'est grand donc n'hésitez pas à vous décaler sachant que les températures à ce relativement clément comme on le voit ici elles sont entre 0 et 15 degrés en tout cas sachez que s'il fait moche à récavic peut-être qu'il fait pour la journée numéro 5 on a été faire la diamant beach et le glacier de zwinafel alors commençons par la diamant beach en fait il s'agit d'un glacier qui se jette dans un lac et dont des bouts de glace se découpe donc des icebergs qui se jettent dans un lac que l'on voit ici avec une vue de drone donc il ya des gros blocs de glace sur lequel vous pourrez par exemple rencontrer de temps en temps des phoques qui se font dorer la pilule ensuite ces blocs de glace dérive dans le lac et on va voir ici sur la droite en fait rejoignent un estuaire estuaire qui du coup rejoindre simplement l'océan que l'on voit ici en arrière-plan voici des beaux blocs de glace et des petits blocs de glace bon ben voilà je pense qu'on était mieux à s'arrêter le petit parking avant parce que ballon est ce parking officiel et passer la blindave voilà et voici donc une magnifique vidéo de la diamant beach donc en fait et bien il ya tous les blocs de glace du glacier qui viennent s'échouer sur le rivage et qui donne en fait des espèces de glace en diamant d'où son surnom magnifique la diamant beach en arrière-plan ici on voit la nationale numéro un qui rejoint tous les sites un peu sympa de la côte et donc cette fameuse diamant beach on voit ici en arrière-plan déjà moi et je suis en train de se balader et derrière en fait et bien l'estuaire d'où les blocs de glace sont évacués donc là la rive droite que l'on voit à plus de blocs de glace mais aussi plus de visiteurs en tout cas vous comprenez assez facilement pourquoi on appelle cette plage là la diamant beach et bien tout simplement parce qu'il ya tous ces fameux blocs de glace tout bleu qui viennent s'échouer sur le rivage ici on voit donc l'estuaire par lequel les glaces arrivent le petit pont de la route et cette balade qui est toujours très 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 sympa au bord de l'eau dans la même journée vous pouvez faire le glacier de zwinafel alors sa particularité en fait c'est d'être accessible très facilement depuis le bord de la route et surtout depuis la terre donc en fait vous êtes sur la terre et vous prenez pied sur le glacier assez facilement quelques petites acrobaties ensuite vous amènent sur le glacier donc vous pouvez réaliser une petite balade sur le glacier alors n'est pas faut pas lâcher d'âme roche alors tu vas te faire chier parce que tu l'as mis trop bas vas-y tourne mais tu vas voir ça va être relou c'est pas assez expérience qui rentre encore que tu vois j'étais langue de pute voilà nickel alors ça l'air facile comme ça mais il faut quand même être assez à l'aise sur la balade sur le glacier puisque malgré tout il ya des crevasses il ya du cheminement il faut trouver son passage à l'aller comme au retour même si là effectivement on s'est un peu fait plaisir en faisant une mini cascade de glace on peut passer un peu autrement en tout cas ça reste du glacier et il faut être capable d'avoir et le matériel de sécurité et les connaissances en cas de problème parce que encore une fois en islande les secours ne sont pas aussi efficace qu'en france et donc il vous faudrait parfois plusieurs dizaines de voir presque une heure pour avoir des secours qui viennent vous chercher ce gars c'est de zinafel est vraiment sympa il vous permet de balader de façon assez facile et pas très longue sur un glacier vraiment magnifique et assez safe puisque comme vous le voyez ici il n'y a pas de neige donc normalement les ponts de neige sont censés être ouverts et voilà c'était la première balade sur le glacier de justine qui a plutôt apprécié la chose pour la journée numéro 6 on commençait un petit peu fatigué donc on a fait des trucs un peu plus simple le fameux canyon de je ne citerai pas le nom c'est quelque chose à voir c'est pas forcément le goût canyon de votre vie surtout quand quand moi vous en faites beaucoup mais voilà sachez en tout cas que c'est un canon à faire ensuite on a été à ce point de dire au la haie c'est un petit peu la normandie de l'islande que vous pouvez voir des falaises trouvées ici on a vu un phoque un petit peu la faune et la flore sympa de l'islande est ici à une baleine à noter que comme beaucoup en island les chemins sont réglementés et que vous n'avez pas le droit d'en sortir ensuite on était faire l'épave d'avions c'est un avion qui s'est écrasé sans faire de victimes pourquoi les devoirs et bien je vous dirais pourquoi pas c'est pas forcément l'attraction très sympa mais malgré tout ça fait une occupation puisque vous avez marché plusieurs kilomètres je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour à la plage qui est juste après l'avion pour profiter du paysage alors voilà on voit une bonne partie de ce que je raconte dans la vidéo c'est à dire que c'est quand même assez aseptisé le fameux chemin qui mène à l'avion là 3 km à l'étranger 3 km autour les petits bouffants plastiques de chaque côté et puis ben voilà en même temps c'est les deux sphères et bon ça retient un petit peu le côté magique et histoire de finir cette journée on a été faire la cascade de quvernus fosse il n'y a pas d'intérêt particulier si ce n'est que c'est une cascade de plus et que c'était sur notre route pour notre dernier jour on n'a pas une météo de ouf donc on a profité pour faire des petits trucs sympas on voit ici des sources chaudes dans lesquels on ne peut pas se baigner on est de nouveau proche du récavic donc avec une activité géothermique relativement élevé encore une fois d'autres sources chaudes d'ailleurs on voit la centrale derrière qui permet d'alimenter en partie l'électricité récavic qui est le sud de l'islande il ya également un pont entre les continents donc on voit sur cette photo à gauche la plaque européenne et à droite la plaque américaine et bien sûr l'activité du blue lagoon donc en fait l'eau du blue lagoon vient de l'océan ce qui nous qui se matrent qui sert à alimenter la centrale de récavic et qui arrive sur cette espèce de resort très imposant dont l'entrée est relativement cher avec une eau qui est quand même bleu turquoise à cause des oligo-éléments qui a dedans et qui est très chaudes dont vous êtes dehors et vous profitez de ces bains chauds on vous offre un petit masque facial à ne pas mettre dans les yeux parce que ça latte et voilà c'est vraiment l'activité sympa du dernier jour mais les petits plus il ya une application qui vous permet de voir des aurores boréales donc lorsque vous êtes en islam n'hésitez pas à l'installer pour tenter d'en voir pour se finir ce voyage et bien on a eu un budget de 2030 euros à deux tout compris c'est à dire avec la voiture genève paris pour 200 euros l'avion pour 500 la voiture de l'oc pour 350 un hébergement de 500 euros sachant qu'on était toujours hébergé dans du dur avec souvent les wc et la douche sur le palier et on a fait 1300 km donc on a eu 200 balles d'islam un des petits points que vous avez entendu dans ma voie tout le monde ce reportage c'est que la plupart des choses en l'islande sont très aseptisées et payantes vous n'avez pas le droit de sortir de chemin balisé et chaque activité chaque particularité géographique et payante et au bout d'un moment ça devient un petit peu lassant donc méfiez vous des photos que vous avez vu sur facebook car en fait vous allez arriver sur des sites où il ya beaucoup de monde et vous allez devoir payer en plus pour voir ce monde mais en tout cas ça reste une belle aventure pour ne rien rater de mes aventures abonne toi ma page et surtout active les notifications tu verras ainsi des vidéos de spéléo plongée ski canyon et bien d'autres à bientôt c'est nickel ça pour faire sur les oeufs t'as déjà l'odeur c'est nickel ça pour faire sur les oeufs